Musique Le Codisnage, bonjour. Oui, 212. C'est à la BK49 sur la E42 dans le sens Mons-Liège, juste avant l'échangeur de dos sous. Le WP est prévenu également le soir de conflire son départ. Bref, ça y est, c'est ma première journée en tant que stagiaire pompier. Et ma zone, c'est la zone nage. 10 communes, 4 postes, 829 km² à couvrir et 227 000 habitants à protéger. Ah ouais, quand même. Ah Thomas, c'est là que tu es. Ce gars, il a l'air important. Il me dévisage, je le dévisage, il me teste du regard, je lui montre que j'ai pas peur. Bonjour monsieur. Capitaine Covens. Pardon, bonjour capitaine. Voici ton grade et ta tenue de casernement. Tu l'enfiles et on va vite à l'appel. Ok, je fais ça. Merci. Bautron. Présent. Flamand. Présent. Bonjour messieurs, je vous présente Thomas le Petit Nouveau. Thomas, la première section, ainsi que l'adjudant et les trois sergents. Bonjour à tous. La zone de secournage, c'est plus ou moins 320 pompiers ambulanciers, dont 140 professionnels. Tu rajoutes à ça 25 administratifs et logisticiens, ainsi que 80 véhicules et ça te donne la zone de secours. J'ai dit, ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Mais surtout, je n'attendais qu'une chose, enfiler la légendaire tenue de pompier. Waouh, on dirait un cas de Daft Punk. Moi, si je voulais être pompier, c'est clair, c'était pour avoir la classe. Hé Daft, ça c'est la tenue pour aller au feu, là, s'il y a aucun. Oui, c'est le genre. Lui, c'est mon nouveau supérieur. Il fait des blagues sans arrêt. Ça c'est la tenue guêpe, je suis là, mon dardard, ok ? C'était nul, mais je suis resté poli. Ah ouais, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. Puis, j'ai changé de conversation. Et vous avez d'autres tenues ? Tu vois Thomas, ça c'est la tenue chimique. Ça c'est la tenue de plongeur, elle t'intéresse ? Ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour faire la vaisselle. J'ai pari, je suis parti. La journée pouvait enfin commencer. 8h, un accident de la route avec des incarcérations. Ça commence fort, mais j'aime bien sauver des vies. 10h, retour à la caserne, je suis vanné. On a bien travaillé, on peut aller se reposer maintenant. On va faire quoi ? Ils ont rigolé. J'ai rigolé avec eux, je me suis retrouvé au garage pour un atelier sur les masques respiratoires. J'ai dû aussi nettoyer des tuyaux. T'arrives au sol en toute... Puis j'ai fait des exercices. Tu as bien compris ? Je l'ai bien compris. Tu as peur ? Non. 14h, une autre intervention. Il faut aller vite, très vite, facile. Ou pas. Je viens de répondre à votre question. Comprenez, madame, telle personne ne veut vous torturer, et pas moi en particulier. Dis, Thomas, la pause, c'est tout à l'heure. On t'attend. Tu arroses sous mon an, pas avant, au niveau de la citerne. C'est bon. Je vais faire une ambassion de la citerne. Fin de lutter. Je vais terminer. 18h, c'est la fin de la journée. Je recroise le mec qui m'a accueilli à l'arrivée. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a compris. Il a compris que j'avais compris qu'être pompier à la zone nage, c'est une intervention ambulance toutes les 39 minutes. C'est 13 interventions pompiers par jour. C'est près de 1000 missions de prévention incendie par an. Bref, il m'a tapé sur l'épaule. Pour m'encourager. Allez, courage, tu vas t'y faire. En 10h, j'ai fait des exercices, j'ai sauvé des vies, j'ai éteint des feux, j'ai rigolé aux blagues de mon supérieur, j'ai parlé à ma collègue de la compta, bref, j'ai vécu le quotidien d'un pompier de la zone nage et ces gars-là, ce sont des vraies machines de guerre. Bref, je suis une machine de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada